Bonsoir mes chers amis à Custer Aujourd'hui on va vous montrer comment réparer un Peugeot Donc un Peugeot KissBee de temps à injection Qui s'allumerait pas Comme nous on a eu le cas Donc on va vous montrer très simplement Le tuto magnifique sur ce KissBee Ici nous avons donc le Custer comme ça Et là je mets le contact Je mets le contact et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe rien alors que normalement là Il y a la petite aiguille qui monte, là ça s'allume et tout C'est de la magie et là il se passe rien Bon vous doutez bien on peut pas démarrer Voilà tu peux rien faire parce qu'il n'y a pas le contact Et du coup la question c'est D'où ça peut bien venir ? Et bah c'est super simple en fait vous allez vous orienter Ici Vous allez retirer cette trappe Normalement il y a une vis mais on l'a déjà retiré Ah sans rien casser Et là vous allez vérifier vos Trois petits fusibles qui se cachent là dedans Ok Attendez il va me falloir un petit tournevis petite pause Re j'ai mon tournevis de type qualitatif Hop comme ça Et là Alors évitez de faire des courts circuits Et là vous avez donc vos boîtes à fusibles Qui s'ouvrent ici par la petite trappe de type qualitatif Et mince il n'y a pas le focus Bon il y a une petite trappe vous verrez bien Et là celui là Ah bah il n'y a pas de fusible C'est normal on l'a retiré pour faire style c'était en panne Donc ça fait le même effet On va chercher un nouveau fusible Donc ici voilà votre fusible Et pour vérifier s'il est pété ou pas Alors attendez il faut que je fasse le focus Pour vérifier s'il est pété ou pas Vous voyez ici donc là dedans Il y a un petit filament donc il n'est pas pété Et si jamais il n'y a pas Le petit bout de bitonio ici Et bah ça veut dire que votre fusible il est cuit Il n'y a plus qu'à de changer par le même Avec le même numéro ici Donc après on va remettre le fusible Et vous allez voir que ça va démarrer Alors le contact est bien coupé Donc là on a remis un fusible tout neuf Bon en réalité il était déjà tout neuf Hop Hop Et là attention 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 Magie Magie Le coaster il marche Et voilà C'était donc comment réparer le scooter Et si jamais toutefois C'est pas ça que tous vos fusibles sont bons Bah il faut vérifier la batterie aussi éventuellement Après un long hiver sans trajet Peut-être que la batterie est morte Si vous changez de fusible Et qu'il y en a un autre qui pète Ou que le fusible repète Ou une connerie C'est que vous avez un court circuit Parce que le nôtre il avait pété Enfin le nôtre son fusible Il avait pété parce qu'en fait Il y avait un court circuit dans le Dans l'éclairage du scooter Dans l'éclairage De la plaque d'immatriculation De la pavette Voilà tout J'espère qu'on vous aura fortement aidé A plus Sous-titrage Société Radio-Canada